alors bienvenue dans cette troisième partie de flappy bird clone et dans cet épisode on va s'occuper du score alors on va j'ai modifié un petit peu les valeurs pour que ça va un peu plus doucement parce qu'effectivement c'était un peu trop rapide et notamment ici pour tester c'était pas l'idéal donc on va s'intéresser au score et on va scorer ça alors la solution la plus simple aurait été d'à chaque fois qu'on instancie ici un pipe de d'ajouter un point mais c'est pas très logique parce que ici on va démarrer le plus logique est quand même d'ajouter un point quand on passe sous un pipe c'est un obstacle donc on l'a passé on a on a un point alors je pense qu'on va faire comme ça et on va faire ça de manière assez simple et vous allez très vite comprendre alors on va ici s'occuper je vais désactiver temporairement le background pour que vous compreniez bien on va ici créer un empty et on va l'appeler zone de score par exemple cette zone de score qui est ici à peu près on va le placer au niveau de mon bird on va lui ajouter un box collider 2d on peut voir ici que j'ai un petit carré autour et on va pouvoir modifier la taille de ce box collider en jouant ici avec son size y ou tout simplement en cliquant sur edit collider et on va pouvoir ajuster la taille du collider voilà on va le faire dépasser un petit peu de l'écran c'est pas très gênant l'idée maintenant c'est de mettre un script ici qui va gérer les points et à chaque fois qu'un pipe traverse ici ce collider on va ajouter un point de score donc ça va être un peu plus logique parce que ça voudra dire qu'ici voyez j'ai 0 j'ai un pipe 41 j'ai un point deux points trois points quatre points et ainsi de suite alors comment va-t-on faire on va avoir besoin de taguer en fait pour détecter ici nos pipes on va devoir ici utiliser notre préfab et sur les deux petits pipes pipe bas et pipe haut on va devoir ajouter un tag on peut voir que par défaut unity nous propose déjà des tags les objets ne sont pas tagués par défaut hormis certains comme la main caméra qui par défaut possède le tag main caméra on a un tag player qui est tout fait mais là on va utiliser un nouveau tag on va faire à tag et on va créer ici un petit plus on va l'appeler pas et on va faire save on va re sélectionner notre préfab pipe ici on va reprendre notre pipe bas et pipe haut et on va ici attribuer le tag pipe à ces deux objets ce qui fait que maintenant je suis capable avec ma zone de score ici et ce trigger ce collider de savoir ce qui va rentrer dedans alors attention là je dois cocher le is trigger de mon box collider 2d pour que mes objets qui possèdent un collider ne rentrent pas en collision avec et restent sur place et du coup puissent traverser en fait tout simplement ce collider cette fonction is trigger va nous permettre de faire ça et va nous permettre surtout d'utiliser aussi une méthode dans le script qui va s'appeler void on trigger enter 2d 2d pour ici parce qu'on est en 2d et de pouvoir détecter quand un objet rentre dedans on va tester si c'est un pipe si c'est un pipe on va ajouter un point de score alors ce qu'on va faire on va créer un script évidemment et on va l'appeler score détection voilà on va l'appeler comme ça j'ai pas trop d'idées et c'est pas le plus important donc ce score détection je vais l'attribuer évidemment à ma zone de score qui est ici et je vais l'éditer tout de suite on va faire un reload et on aura besoin d'une variable qui ne devrait pas être publique mais dans notre cas ici on va la mettre en public c'est pas très grave qui va être de type int qui va s'appeler score pourquoi je la mets en public c'est pour qu'on puisse la tester la voir dans l'inspector alors il y a eu d'autres façons aussi de faire c'est par exemple de la passer en private et ici de mettre en crochet serialized field qui va nous permettre en fait même si cette variable est privée à la compilation voyez ici si je vais sur mon score et que j'enregistre pardon mon script ça va compiler et malgré que cette variable soit privée elle apparaît quand même dans l'inspector ce qui est quand même assez intéressant alors on va la laisser comme ça vous avez bien compris la différence il y a une grosse différence je rentre pas dans le détail encore une fois dans ce cours ici qui est dédié à ceux qui débutent alors maintenant on va utiliser la méthode void on collision enter 2d donc void on alors c'est pas on collision pardon grosse différence ce sera on trigger enter 2d la différence je viens de vous le dire c'est que le collider quand vous utilisez un box collider en is trigger vous allez utiliser le on trigger enter pour savoir si quelque chose passe à l'intérieur de ce collider et donc ici en paramètres on va passer collider 2d et on va appeler ce collider call qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que cette méthode ici ce code qui va être dans cette méthode va être appelé à chaque fois que quelque chose rentre dans ce fameux trigger je vous rappelle que ce script est posé sur mon mtc zone score donc quand quelque chose pénètre cette méthode se déclenche et c'est parfait parce qu'on va pouvoir maintenant tester parce qu'on sait on va savoir quel objet rentre à l'intérieur parce qu'on identifie ici par la variable call qui est de type collider 2d comme c'est un collider qui rentre et évidemment que ce collider nous on a mis un tag dessus vous voyez qu'ici au niveau de mon spawner ici j'ai bien un box collider et donc on va récupérer ce box collider j'en ai même deux ici j'ai dû faire une bêtise à un moment je vais refaire un remove et ici aussi voilà pardon et donc ici on va pouvoir identifier quel est cet objet et surtout qu'elle est son tag ici pipe donc on va tester ça tout de suite on va faire un if et on va dire if non col point tag donc c'est l'objet qui rentre en collision est égal à pipe à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais incrémenter ma variable score alors score ici je l'ai pas initialisé je vais l'initialiser à 0 point et ici je vais lui ajouter des points donc simplement en faisant score plus plus alors pour ceux qui débutent score plus plus permet d'incrémenter de 1 la variable c'est du code c'est sharp de base c'est les variables alors évidemment si vous débutez complètement ça va vous paraître un petit peu compliqué mais à force vous pouvez apprendre tout ça c'est assez facile score plus plus revient exactement au même que de faire score plus égale 1 ça va ajouter 1 ou tout simplement score égale score plus 1 évidemment comme en informatique on n'aime pas taper deux codes on fait score plus plus voilà et on a maintenant notre variable qui va s'incrémenter alors ce qui va être parfait c'est qu'on va tester maintenant tout de suite donc je vais sélectionner ma zone de score je vais laisser ici pour qu'on voit un peu mieux et je vais faire play je vais laisser tomber mon bonhomme mon bon bird pour le moment ça n'a pas grande importance étant donné que ce bird on n'a pas encore géré la collision mais là on devrait voir que ma variable ici qui est à 0 va passer à 1 alors elle ne passe pas à 1 qu'est ce que j'ai fait alors déjà est ce que j'ai enregistré mon script ce qui est possible que non parce que je suis je fais ça fréquemment on va retester alors ce qui est dommage c'est que j'ai baissé la vitesse du coup c'est un peu plus long mais c'est pas très grave en espérant que ce coup ci c'est bon alors voilà on peut voir je suis passé à 1 2 3 et ainsi de suite à chaque fois qu'un pipe rentre dans le collider c'est testé si c'est un pipe on ajoute ici notre score alors vous allez me dire c'est très bien maintenant on a notre score le problème c'est qu'il faut l'afficher à l'écran donc maintenant je vais pouvoir ici au niveau de mon background on l'aurait affiché vous avez bien compris le principe et on va devoir afficher notre score on avait vu sur la petite démo il ya plusieurs façons de faire on pourrait mettre notre score à gauche à droite on pourrait faire on va le mettre en plein centre de l'écran alors pour ce faire moi j'ai récupéré ici une petite police qui va être assez sympa voilà que je vais glisser dans mon dossier qui vient de dafont c'est gratuit dafont.com vous avez plein de police et je vais utiliser cette police là alors on va devoir maintenant utiliser un ui texte et qu'est ce que c'est lui c'est l'user interface de unity ça permet en fait d'afficher du texte à l'écran depuis unity 4.1 je ne sais plus combien exactement mais c'est pas très grave si vous débutez on utilisait du code en fait pour afficher du texte à l'écran des positions bien définies du texte des boutons des champs d'entrée de texte enfin plein de choses maintenant grâce à lui on va pouvoir tout simplement afficher du texte où on le veut et on va pouvoir positionner une manière graphique sans code alors on va ici créer un nuit canvas le canvas si on fait un double clic dessus on peut voir que c'est ici la représentation graphique de mon écran si vous voulez utiliser un composant de lui il faut automatiquement un canvas donc on va ici maintenant sélectionner notre canvas on va ajouter un élément ui texte et on peut voir que j'ai bien new texte qui apparaît à l'écran alors ici on va s'amuser on va mettre 22 pour tester ce composant texte je vais pas rentrer dans le détail encore une fois c'est pas l'objet du cours mais je vais ici déjà sélectionner la police que je viens d'en d'apporter la gaméra et je vais centrer ce texte je vais ici au niveau de l'horizontal overflow et le vertical overflow le passé les deux paramètres en nouveau faut pour que le texte puisse déborder ici de son champ alors en largeur vous pouvez voir c'est pas grave c'est assez grand mais en hauteur ça va vite dépasser j'ai envie de le mettre un petit peu plus grand donc je vais le mettre comme ça voilà donc voilà ce que ça va représenter je peux aussi changer sa couleur si je désire par exemple mettre en bleu je peux le mettre en bleu je vais laisser en bleu d'ailleurs je vais renommer ici ce champ pour que ce soit un peu plus simple tx tx score voilà maintenant on va devoir utiliser un script c'est là où ça va se compliquer si vous débutez alors je vais essayer d'aller doucement et bien vous expliquer tout ça on va ici on va d'ailleurs pouvoir supprimer mettre 0 on démarre à 0 on va devoir maintenant modifier cette valeur de texte ici quand on score c'est à dire quand on notre zone de score additionne des points alors on pourrait il ya des solutions plus simples c'est qu'on pourrait faire ça en temps réel avec un script et en permanence vérifier la variable score et et la modifier ce serait pas optimisé du tout c'est pas la bonne pratique donc on va essayer de faire les choses bien on va créer ici un nouveau script qu'on va appeler ui script ou canvas script allez canvas script ce qui va être un peu plus facile à retenir et on va l'affecter à notre objet canvas on va éditer ce script et ici on va devoir agir sur notre fameux champ texte alors pour ça tout ce qui est les champs texte images de lui ou tous les autres contrôles que possède lui on doit apporter un namespace qui s'appelle unity engine point ui user interface qui va nous permettre maintenant d'accéder à des variables de petits textes et images on vient de créer un champ texte je vais la commenter pour l'instant on a ici créé un champ texte et on va devoir créer une variable de champ texte dans notre script pour pouvoir agir dessus alors ici je vais devoir déclarer une variable de type public texte voyez qu'ici j'ai texte à lineman texte encore je n'ai pas la possibilité de mettre du texte par contre si j'importe le namespace unity engine ui on peut voir que mon champ de type texte maintenant est bien disponible si je retape texte avec un t majuscule on peut voir qu'il est apparu voilà il est bien là et donc je peux créer une variable de type texte et ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir agir sur le contenu de cette ce composant texte donc on va l'appeler évidemment txt score alors on peut l'appeler comme on veut c'est dans notre script ici c'est ici qu'on va agir dessus on pourrait l'appeler score on pourrait l'appeler txt sc on pourrait pas gênant ça n'a rien à voir ici je peux parce que je l'ai appelé txt score avec des tas je pourrais ts majuscule pardon là je l'ai pas fait mais je pourrais le faire aussi c'est pas très gênant ce serait ici à l'intérieur alors qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir ici si je fais maintenant un ctrl s pour enregistrer mon script simplement avec ma déclaration si je vais au niveau du canvas ça compile normalement alors ça n'a toujours pas pris je vais refaire ça voilà et ça compile et là on peut voir que j'ai ici un champ qui est apparu de type texte et qui n'est pas renseigné je vais simplement glisser ce champ dedans ce qui va me permettre maintenant de mon script de pouvoir agir sur ce champ texte ici qui est au centre de mon écran en utilisant txt score encore une fois je peux l'appeler comme je veux je peux l'appeler d'artempion philibert j'aurai exactement les mêmes possibilités maintenant l'idée c'est de modifier ce qui est affiché à l'écran à chaque fois qu'on a un point de score alors pour ça et c'est là où ça va se compliquer je vais essayer de bien vous expliquer on va devoir créer une méthode publique quand on dit public ici cette variable et public ça a deux avantages la première c'est que cette variable est accessible ici depuis l'inspecteur elle est visible et elle est surtout aussi modifiable depuis un autre script c'est à dire que je peux par exemple ici agir sur cette variable depuis mon script bird ce serait pas gênant je devrais simplement aller trouver l'objet qui contient ce script et aller modifier cette variable publique on a la possibilité aussi de faire la même chose avec une méthode publique et c'est exactement ce qu'on va faire donc on va créer une méthode publique qui à chaque fois qu'on va l'appeler on va l'appeler alors on va pas l'appeler update score ce que j'aurais pu faire on va la mettre on va l'appeler maji pour mise à jour score mise à jour de l'affichage du score et on va passer ici dans les deux petites parenthèses un paramètre c'est à dire qu'on va envoyer depuis l'extérieur on va aller chercher cette méthode on va l'exécuter depuis l'extérieur et on va dire ici on va attendre un score donc sc par exemple alors on va dire c'est une variable on attend un paramètre de type int qui va être s'appeler sc tout simplement et donc qu'est ce que je vais faire je vais simplement faire txt point texte txt score point texte pardon est égal à quoi à sc c'est à dire la valeur que je vais passer en paramètre normalement ça pourrait suffire mais là vous pouvez voir que l'éditeur ici râle tout simplement parce que je rentre dans un champ de type texte ça devrait être une chaîne de caractère et j'entre un int donc tout simplement je vais faire ici point to string c'est à dire je vais changer mon nombre je vais lui dire qu'il l'affiche bien dans son champ texte et qu'il convertit en chaîne de caractère tout simplement donc voilà et ce qui me permettra maintenant d'aller chercher cette méthode publique depuis l'extérieur alors là où maintenant ça va se compliquer vous me dites oui mais comment on va faire j'ai cette méthode donc je dois aller la chercher elle est en fait sur l'objet canvas et elle s'appelle le script s'appelle canvas script et je dois aller chercher cette méthode qui est à l'intérieur qui est maj score je dois le faire quand je dois le faire tout simplement ici au niveau de ma zone de détection donc ma zone de score alors je vais revenir ici en 2d voilà on rezoom quand ici ce script je vais l'éditer ce script voilà quand je rentre est capable j'incrémente ma variable score mais c'est maintenant que je dois aller la passer donc je dois aller chercher maintenant cette méthode publique alors comme je vous l'ai dit je dois aller chercher l'objet qui porte en fait ce script en fait et cette méthode alors on va utiliser quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas qui s'appelle gameobject.find qui permet en fait d'aller chercher un objet dans la hiérarchie par son nom là c'est assez simple on sait que notre objet s'appelle canvas et le script s'appelle canvas script et la méthode à l'intérieur s'appelle maj la méthode publique on a créé maj score donc je vais chercher le camp l'objet canvas je fais un point et je vais chercher le composant quel composant le composant c'est le script donc ça va être canvas script et maintenant toujours avec mes parenthèses je vais chercher la méthode que j'ai appelé maj score on peut voir qu'elle apparaît et entre parenthèses on dit bien ici on peut voir que ça attend un int de type sc et mon int je le connais c'est le score en fait tout simplement qui au dessus ici je viens d'incrémenter ce qui fait qu'en fait maintenant cette méthode va en me permettre d'actualiser le score à chaque fois que justement ma variable chance au niveau du score et non pas en permanence on aurait pu utiliser la méthode update pour instant tout le temps en fait tout le long du jeu actualiser le champ texte par le score sauf que c'est pas très optimisé pas très logique alors j'espère que c'est assez clair c'est un concept pour ceux qui débutent qui n'est pas facile à comprendre ici on est dans un petit une petite formation enfin qui un petit tuto débutant donc je vous encourage à re re aller voir cette partie pour voir si si vous n'avez pas compris mais je reviendrai dessus avant de quitter cette vidéo donc on va faire un essai maintenant à une erreur alors ici on peut voir la console qu'est ce qu'elle nous dit quand va script dans notre contenu ne faudrait magie score alors on va aller voir j'ai dû faire une erreur de syntaxe quelque part alors le canvas c'est bien le canvas le canvas script c'est bien ça alors j'ai peut-être pas tout enregistré je vais faire un clear voilà c'est bien ça j'avais pas enregistré donc je vais faire play on va laisser tomber notre player peu importe mais on va sélectionner ici notre zone de score et on va voir quand ça va rentrer à l'intérieur normalement ici mon champ texte devrait s'incrémenter voilà et on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci donc évidemment là j'ai pas de player je l'ai laissé tomber en bas de l'écran aujourd'hui on s'en est pas encore occupé c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos j'espère en fait que ce ce système il aurait été beaucoup plus simple pour quand vous débutez d'ici d'incrémenter une variable d'incrémenter le score tout simplement quand on instancie un pipe mais il me semblait un peu plus logique de vous expliquer ce principe de trigger donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous n'avez comme pas compris je reviens ici sur le principe je vais ici créer j'ai créé un zone de score un empty je lui ai affecté un box collider j'ai coché le is trigger j'ai dimensionné ce trigger qui va rester fixe sur l'écran qui va me servir tout simplement pour savoir quand quelque chose pénètre à l'intérieur et notamment ici mes pipes mais pipe vous rappelez vous on a modifié ici les deux pipe bas et pipe pour les attaquer taguer pardon pipe de manière à pouvoir identifier maintenant au niveau du script zone de score score détection ici si l'objet qui rentre dans le trigger est bien tagué pipe si c'est le cas on incrémente le score de 1 point et ici on va chercher l'objet canvas game object found je trouve l'objet canvas dans la hiérarchie je vais chercher le composant qui est le canvas script qui est le nom de son script et je vais chercher ici ma méthode publique et magie score que je viens de créer précédemment qu'on va aller voir et je passe en paramètre le score ici qui vient d'être incrémenté évidemment dans ce script ici qui est relativement simple on importe le name space une tianja ui on crée un une variable publique de type texte qu'on appelle txt score et ici on crée notre méthode publique pour y avoir accès de l'extérieur et tout simplement ici on appelle cette le sc le 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 paramètre qu'on a passé dans notre script on le récupère sous le la variable qui se nomme sc et on redéfinit ici tout simplement à l'écran l'affichage du champ txt score point texte en disant qu'il est égal à la valeur qu'on a passé qu'on convertit en string pour l'avoir à l'écran ce qui nous donne maintenant un flappy bird qui commence à être intéressant on a le score donc va mettre en plein écran alors évidemment ici vous pouvez voir qu'au niveau du du champ ça est devenu un peu plus petit mais on a maintenant la possibilité de passer dans nos pipe et à chaque fois qu'on va passer un pipe on récupère alors là évidemment mon ça fonctionne plus on devra s'occuper de ça j'ai j'ai raté mon coup mais on peut voir qu'à chaque fois qu'un pipe dans le trigger qui est ici qu'on ne voit pas on a bien un point de plus voilà donc ici par contre vous pouvez voir que j'ai un problème de dimensionnement on va passer ici au niveau de la propriété canvas ici on va lui dire que c'est en square with screen square with screen size ce qui va nous permettre en fait d'avoir la même taille et on va d'ailleurs redimensionner un petit peu la taille du score voilà ce qui même maintenant en plein écran il devrait garder voyez la même taille ça pose aucun souci donc voilà j'espère que c'est clair n'hésitez pas à retourner voir plusieurs fois le principe c'est peut-être quelque chose si vous débutez qui est pas simple à comprendre mais c'est nécessaire et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois voilà bon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on va certainement maintenant s'occuper de la collision avec avec le pipe justement là où on aura perdu et je pense qu'on fera ça dans la prochaine vidéo voilà moi donc moi je vous dis à bientôt surtout n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions allez sur le site web www.upln.fr mais vous l'avez normalement en annotation de la vidéo et vous avez un forum dédié pour les questions alors parce que sur la chaîne youtube j'y réponds pas forcément parce qu'il y en a beaucoup alors que sur le site vous aurez moi ou d'autres personnes qui vont être capables de vous répondre surtout si vous débutez donc n'hésitez pas à utiliser le site et le forum et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto un petit like sur la vidéo et surtout si ce n'est pas encore fait abonnez vous bye bye